En 1978, un franc-maçon qui était de ma loge, qui était directeur de la Caisse de Sécurité Sociale, je peux en parler puisqu'il est décédé depuis, donc je ne commets pas d'indiscrétion, m'a proposé d'entrer à la Sécurité Sociale en me promettant une carrière brillante dans l'administration. Donc, avec son appui, j'ai pris la direction du Centre d'examen de santé de la Sécurité Sociale, où j'ai fait donc de la prévention, de l'éducation pour la santé, puis j'ai été poussé à faire plein de choses grâce à mes frères francs-maçons, la faculté de médecine de Rennes, l'éducation pour la santé, la prévention et l'hygiène, et puis j'ai fait partie d'un tas de commissions au ministère de la Santé. J'ignorais d'ailleurs que mon ministre et ami Edmond Hervé était franc-maçon, parce qu'il devait être franc-maçon dans une loge parisienne, et on ne sait pas toujours ce qui se passe entre la province et Paris. Mais en tout cas, je me suis retrouvé un peu partout, et finalement, je me suis retrouvé vice-président de l'Observatoire Régional de Santé de Bretagne, donc j'étais dans les huiles, dans le domaine de la santé. J'ai commencé à être pris en grippe par mon administration, et ça c'était très net, parce que du haut en bas de l'échelle, la sécurité sociale était aux mains des francs-maçons. Et donc, j'ai eu le malheur, dans mon activité d'éducation pour la santé, j'avais commencé à faire, je faisais des conférences, mais ce n'était pas sur les mêmes sujets. Donc, le Seigneur nous prépare toujours à faire quelque chose. A l'époque, je faisais des conférences sur la lutte contre le tabac, contre l'alcool, contre l'obésité, contre toutes sortes de calamités qui menacent notre santé. Et dans le travail d'éducation pour la santé que je faisais, je me suis trouvé à rencontrer des travailleurs sociaux, qui, dans leur grande majorité, étaient des chrétiens, et plutôt adhérents de la CFDT. Et moi, comme on me l'avait demandé, j'étais à la force ouvrière, qui était noyautée complètement par les francs-maçons. Donc, on m'a fait savoir que j'étais parti sur un mauvais chemin, mais on ne me l'a pas dit très nettement. C'est après que je me suis rendu compte que c'était vraiment la source de ma disgrâce. Quand j'ai engagé un procès contre la sécurité sociale, j'ai eu des menaces de mort. Parce que j'avais refusé d'aller devant la justice maçonnique, parce qu'il y a une justice maçonnique, ce qui d'ailleurs est tout à fait scandaleux, et tout à fait inadmissible. C'est comme si vous disiez, on a un conflit entre catholiques, on va aller devant le tribunal catholique. ou les protestants, bon, on va aller devant le tribunal protestant, et ainsi de suite. Et pourquoi pas un tribunal pour chaque profession aussi. Bon, donc, moi j'en savais assez à ce moment-là sur la franc-maçonnerie, pour savoir que le tribunal maçonnique, c'était une mascarade pour favoriser les plus pourris de la maçonnerie. Donc, lorsque j'ai vu qu'on me mettait au placard, j'ai été au prud'homme. C'était normal, j'étais salarié de la sécurité sociale. Et là, j'ai eu, chez moi, un homme de valeur, qui était prof de fac, qui était secrétaire régional de force ouvrière, qui était franc-maçon de la Grande Loge de France, et qui m'a dit, si tu vas au prud'homme, méfie-toi qu'il ne t'arrive la même chose qu'à l'UCC, à Marseille. L'UCC, c'est un directeur de caisse de sécurité sociale, qui s'est suicidé de deux balles dans la tête, dans la nuque. Alors, la première balle, c'est facile. Enfin, je n'ai pas essayé, mais j'ai quand même lu des livres de médecine légale. Bon, la première balle, là, dans la nuque, et puis ça marche, ça vous cisaille le bulbe en une fraction de seconde. Donc, réussite parfaite. Et lui, il en avait deux. Et on a quand même conclu au suicide et au non-lieu au bout de dix ans. Bon. Alors maintenant, est-ce que... Après, j'ai continué, j'étais au prud'homme, j'étais en cours d'appel, ils m'ont amené en cours de cassation, et j'ai gagné tous mes procès, grâce à un avocat chrétien. Et un avocat catholique qui m'a dit, moi, vous seriez en procès contre le président de la République, que ça ne me dérangerait pas, même s'il est franc-maçon ou s'il est autre chose. Je suis là pour vous défendre. Je me base sur les faits réels, et je vous défendrai. Et il nous a défendus tous les deux, puisque mon épouse aussi a eu le même sort. Elle a été licenciée sans raison, quelques mois après moi. Actuellement, comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur. Donc, a priori, je n'ai pas peur. Et deuxièmement, il me semble que, m'étant manifesté par écrit, oralement, bon, s'il m'arrivait quelque chose, on saurait quand même bien d'où ça vient. Déjà, quand j'étais, j'étais encore franc-maçon quand j'ai eu les menaces de mort, mais je ne me pliais pas à la loi maçonnique. Mais j'étais déjà converti aussi. Et, parce qu'il y a eu une période, évidemment, où j'ai, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu une première conversion, si on peut dire, puis une deuxième. La première, c'était lourde, comme je vous ai raconté. Et la deuxième, c'est quand j'ai eu l'effusion de l'Esprit-Saint à Saint-Brelade, où là, j'ai abandonné toutes mes pratiques occultes et ésotériques, jusqu'au pendule, ça a été le plus dur, parce que c'était devenu une drogue, le pendule. À chaque fois qu'on a une décision à prendre, on prend son pendule, même pour tester un médicament. Donc, je me suis débarrassé, à ce moment-là, après l'effusion de l'Esprit-Saint, de toute pratique occulte ou ésotérique. Mais, donc, quand j'ai eu ces menaces de mort, j'ai eu un bon réflexe quand même. J'avais un cousin breton, qui était au renseignement généraux à Paris. Alors, je lui ai écrit une lettre, en disant que j'avais eu une menace de mort venant de telle personne, et que s'il m'arrivait quelque chose, il fallait qu'il sache que je n'avais aucune tendance au suicide. Et je ne savais pas si ce cousin était franc-maçon. Je pense qu'il devait l'être. Et justement, ça a été bénéfique, parce que l'information a dû passer par derrière, et après, je n'ai pas eu d'autres menaces. Bon, je ne dis pas qu'un jour, il ne m'arrivera pas un accident, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un accident fortuit en voiture, en rentrant ce soir. Non, je crois qu'il faut... Je pense que si les... Je vous l'ai dit tout à l'heure, si les catholiques se montraient un petit peu plus les dents, les francs-maçons se ramasseraient dans leur tanière. Quand il y a eu les manifestations pour la défense de l'école libre, eh bien, les francs-maçons, ils n'ont pas tellement bronché. Vous ne les avez pas entendus à ce moment-là. Et puis, quand le Saint-Père est venu à Saint-Anne-dorée, tout près de chez nous, même si certains prêtres nous ont dit « N'allez pas écouter ce vieillard qu'accouchime », on y a été quand même, et les francs-maçons de Lorient avaient dit « On manifestera pour empêcher le pape d'aller à Saint-Anne-dorée ». Eh bien, à Saint-Anne-dorée, on était 150 000 chrétiens, enfin, je pense qu'on devait être tous chrétiens ou catholiques, il y avait 36 francs-maçons qui défilaient dans la rue à Lorient, ils avaient bonne mine. Alors, regardez les forces, 36, de même que quand le pape a été à Reims, je ne sais plus combien, il y avait 250 000 personnes, et il y avait 400 francs-maçons à Valmy, et c'était les francs-maçons de toute la France. Ils étaient 400 à manifester à Valmy. Donc, n'ayons pas peur. De même, quand même, quand on parle des magouilles de la maçonnerie, je peux en donner une personnelle. Bon, je n'en suis pas fier, mais c'était quand même avant, largement, longtemps avant ma conversion. Quand j'ai divorcé, la première instance m'a donné tous les torts, ce qui me paraissait injuste, parce qu'on avait des torts des deux côtés. Et grâce à un ami franc-maçon, j'ai rencontré le président de la cour d'appel de Rennes, qui jugeait mon affaire, et j'ai été reçu chez lui pour discuter de mon dossier, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est scandaleux, mais je le dis, c'est vrai. Je ne donne pas le nom du magistrat, parce qu'il est encore vivant, mais, si vous voulez, ce n'est pas normal qu'un prévenu ou un plaignant puisse être reçu au domicile du président de la cour d'appel pour discuter de son dossier. Bien sûr, j'ai plaidé ma cause, il m'a écouté, mais il m'a écouté certainement d'une oreille favorable, puisqu'on était frère. Alors, j'ai eu droit au tort réciproque, c'est ce que je souhaitais. Heureusement, ça n'a pas été plus loin, parce que je ne sais pas si j'aurais bien vécu le fait de mettre tous les torts sur ma première femme. Par contre, dans la maçonnerie, lorsqu'on est initié au grade de 18e, là où j'étais le plus haut, l'initiation se fait le jeudi saint, au soir. L'initiation s'appelle la scène, avec un C. On est autour d'une table ronde ou ovale, et le nouvel initié est là avec les anciens, et on fait passer aussi une coupe de vin et le pain qu'on partage. Mais il n'y a pas de parole consécratoire. Par contre, je sais qu'au siècle dernier, au début du XXe, et surtout à la fin du XIXe, il y avait des francs-maçons qui allaient à la messe pour prendre des hosties, pour les profaner. Et on lit ça dans l'histoire admirable de Mère Yvonne Aimée de Jésus. Elle allait récupérer, sur indication du Seigneur, elle allait récupérer les hosties chez des francs-maçons, qui étaient bien surpris de voir arriver une femme pour récupérer l'hostie. Parce qu'ils se demandaient bien comment elle avait pu avoir cette information. J'ai encore des échanges par Internet avec des francs-maçons, et ce n'est pas forcément toujours agressif. J'arrive à dialoguer avec eux, et à leur faire remarquer que bien souvent, d'ailleurs, ce sont des chrétiens apostas, c'est-à-dire des chrétiens qui ont renié Dieu ou l'Église. Quand j'étais franc-maçon à Rennes, dans ma loge, on était une quarantaine, j'étais le seul à ne pas être baptisé. Ce sont des gens qui avaient été formés en chrétiens et qui avaient renié ou la foi, ou Dieu, ou l'Église.